c'est les études épidémiologiques. Vous savez, réaliser une étude épidémiologique, bien sûr, c'est un peu le quotidien de tout médecin épidémiologiste, mais c'est le vœu de tout médecin épidémiologiste d'être dans les études épidémiologiques, voir comment ça fonctionne. Alors, ça demande bien sûr des mécanismes, ça demande des connaissances, ça demande aussi des manières de faire. Alors, pour ces études épidémiologiques, d'abord, c'est les objectifs du cours. Normalement, à la fin du cours, une étudiante, un étudiant qui a assisté au cours, saura distinguer entre une étude descriptive et une étude éthiologique. Encore une fois, l'étudiante et l'étudiant qui, à la fin du cours sur les études épidémiologiques, saura décrire la structure d'une étude analytique et déterminer quels sont les indicateurs de mesure pour réaliser, bien sûr, déterminer les indicateurs de mesure adéquats d'une étude analytique. Encore une fois, l'étudiant, à la fin du cours, saura décrire la structure d'une étude épidémiologique de type cas témoin et aussi déterminer les paramètres adéquats. L'étudiante et l'étudiant, à la fin de ce cours, normalement, on devrait connaître quelles sont aussi les caractéristiques d'une étude transversale et de pouvoir déterminer les paramètres de mesure. Et enfin, c'est de connaître ce que c'est que la notion de billet, c'est-à-dire quoi un billet ? Ce sont des erreurs qui peuvent rentrer dans l'étude et qui vont entraîner une mauvaise interprétation des résultats. Voilà à peu près, donc, les études épidémiologiques et les objectifs pédagogiques du cours. Donc, on va se contenter de ces objectifs, espérant, bien sûr, que ma mission, à la fin du cours, elle sera, bien sûr, atteinte. Bien. En introduction, il faut savoir que la recherche épidémiologique, la recherche épidémiologique, généralement, elle procède par différents types d'enquêtes. Des enquêtes qu'on peut appeler aussi des études épidémiologiques. Donc, on comprendrait par là que les études épidémiologiques, ce sont des instruments, ce sont des outils, justement, qui vont nous permettre, justement, de faire la recherche épidémiologique. Ainsi, il faut savoir que les études en épidémiologie peuvent se diffuser en deux grandes catégories. Nous avons les études non-trans, non-expérimentales et nous avons aussi, le deuxième groupe, ce sont les études épidémiologiques expérimentales. Un autre élément pour enrichir un petit peu ces études épidémiologiques, c'est de comprendre un peu la notion de population. Une population, ça veut dire, c'est l'ensemble des individus visés par l'étude du point de vue de l'observateur. La population de malades, ça veut dire, c'est représenté par des malades. La population de bovins, ça veut dire que les ailes qui la représentent, ce sont des bovins. La population des réfrigérateurs, ça veut dire que les individus qui représentent cette population, c'est l'ensemble des réfrigérateurs. Donc, c'est ça ce qu'on appelle une population. Une population, c'est un niveau qui est visé par l'étude du point de vue de l'observateur. Bien. Un autre élément aussi important, il faut savoir qu'une population, qu'une population, elle peut être statique et elle peut être aussi dynamique. Une population statique, on comprend, c'est qu'elle n'est pas clérée sans référence à l'évolution dans le temps. Une population dynamique, ça veut dire que c'est une population où vous avez la notion du mouvement de la population donc c'est son changement dans le temps. Je m'explique. La population statique, ça veut dire que vous avez des individus qui sont observés au même moment dans le temps. Donc, ça veut dire que l'observateur, quand il regarde cette population statique qui ne bouge pas, ça veut dire qu'il va s'intéresser à l'état des individus tels qu'ils existent à ce moment donc du temps. Alors, quand on parle du temps, c'est-à-dire le moment, on se refère peut-être à une date du calendrier, soit par exemple à un âge, soit par exemple à un événement dans le temps. La population dynamique, dynamique, ça veut dire que ce sont des individus qu'on va observer au cours du temps. Ça veut dire que nous avons une période de temps sur 20 ans, sur 30 ans et nous allons observer comment cette population, elle va évoluer dans le temps. Donc, il y a l'idée du mouvement. par exemple la survenue de la maladie, par exemple le décès, par exemple la naissance, par exemple la nuit. Par exemple, le monde de population, là, on parle de ce qu'on appelle une population dynamique, donc là, on a l'idée de mouvement. Un autre élément important, il faut savoir les enfants que pour être admis dans la population de l'étude, normalement, un individu qui doit faire partie de l'étude doit satisfaire un certain nombre de critères. Ça veut dire, on appelle ça, généralement, sur un plan méthodologique, on a ce qu'on appelle les critères d'inclusion. Ça veut dire les critères d'inclusion, on va dire que ne feront partie de notre étude ou de la population de l'étude que les sujets qui sont définis par un âge donné, par un sexe donné ou bien par un lieu de résidence. Un autre élément important pour essayer de comprendre cette notion de population statique, dynamique, etc., il faut savoir qu'une population dynamique, c'est-à-dire une population en mouvement, elle peut être fermée comme elle peut être ouverte. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une population fermée. Une population fermée, ça veut dire que les sujets qui sont admis dans l'étude, ça veut dire qu'ils sont observés par l'observateur, ils ne peuvent pas quitter cette population à moins que se produise l'événement ou bien le décès qui intéresse l'observateur. Par exemple, si on fait une étude de mortalité, l'événement qu'on attend, c'est le décès. Si, par exemple, on fait une étude de morbidité, l'événement que nous attendons, c'est bien sûr la maladie. Alors qu'une population dynamique, elle est ouverte, ça veut dire que les individus vont la quitter non seulement car le décès ou l'événement est survenu, par exemple, si on fait une étude sur la mortalité, dès qu'il y a un décès, donc ça veut dire que le sujet va quitter cette population. Si on fait une étude de morbidité, ça veut dire que le sujet va sortir de l'étude parce que l'événement attendu était donc la maladie. donc ça veut dire que l'événement qui nous intéresse, il a pu se produire mais aussi car l'un ou l'autre des critères d'entrée n'est plus respecté. Voilà. Donc à peu près il faut essayer de comprendre qu'une étude épidémiologique doit avoir une population de l'étude. Cette population elle peut être statique, elle peut être dynamique. Il faut savoir que cette population dynamique, elle peut être fermée quand elle peut être ouverte. On va parler par exemple des exemples d'une population fermée, par exemple le milieu militaire où vous avez un cantonnement militaire, vous avez une population militaire, c'est une population fermée. Les travailleurs d'un hôpital, c'est une population fermée. Les travailleurs de musiques, c'est une population fermée. L'école est une population fermée. Vous voyez ? Donc une population fermée et on peut avoir une population dynamique, ça veut dire qu'elle est ouverte, c'est-à-dire une population dynamique ouverte, c'est-à-dire qu'on peut rentrer, on peut ressortir, selon bien sûr que l'observateur voit l'événement qui intéresse notre étude. Maintenant, nous allons voir la classification des études épidémiologiques. Alors, il faut savoir qu'on peut classer les études épidémiologiques selon d'abord leurs objectifs, selon la procédure employée ou ce qu'on peut appeler aussi la méthode d'employer, selon la population étudiée, selon la chronologie ou bien selon la durée de l'enquête ou de l'étude. Donc voilà, en général, la classification des études épidémiologiques peut se faire selon les objectifs de l'étude selon la méthode d'employer, selon la population étudiée, selon la chronologie ou bien selon la durée de l'étude. Alors, selon les objectifs de l'étude, une étude épidémiologique, elle peut être descriptive, elle peut être analytique comme elle peut être aussi expérimentale. Une étude épidémiologique descriptive, cela veut dire que cette étude épidémiologique va nous permettre de décrire la maladie, de décrire le phénomène de santé que nous sommes en train d'observer, bien sûr, et de pouvoir calculer la fréquence et de pouvoir étudier la répartition des maladies. Donc, une enquête descriptive, cela veut dire que nous allons décrire le phénomène selon un ensemble de caractéristiques épidémiologiques. Le deuxième objectif aussi, c'est qu'une étude épidémiologique, elle peut être analytique. Analytique, ça veut dire aussi le mot éthiologique, ça veut dire qu'on recherche la cause de la maladie. Cela veut dire quoi ? Ce sont des études qui vont nous permettre de rechercher quel est le lien de causalité entre un facteur et l'apparition d'une maladie. Entre, par exemple, le fait de consommer la cigarette et l'apparition d'un cancer pulmonaire. Enfin, et toujours la classification selon les objectifs, une étude, elle peut être expérimentale. Expérimentale, ça veut dire quoi ? Ce sont des études qui vont nous permettre de faire une évaluation, par exemple, d'une thérapeutique, c'est-à-dire un essai thérapeutique, ou bien on va évaluer un programme de santé publique, par exemple, une campagne de vaccination, ou bien, par exemple, une campagne de dépistage. Donc, Donc, selon les objectifs, nous avons des études épidémiologiques descriptives, nous avons des études épidémiologiques analytiques, et enfin, nous avons des études épidémiologiques expérimentales. Selon, maintenant, la méthode que nous utilisons, c'est-à-dire la procédure, selon la méthode employée. Alors, selon la méthode employée, les études épidémiologiques peuvent être ce qu'on appelle des études d'observation, on appelle ça aussi les études observationnelles, cela veut dire quoi ? Une étude d'observation ou bien une étude observationnelle, ça veut dire c'est l'observation de quoi ? De l'apparition d'un phénomène de morbidité ou bien de mortalité dans une population. Ça veut dire que l'observateur, le chercheur ou l'investigateur va se contenter d'observer le phénomène et de le décrire. Toujours selon la méthode employée, une étude épidémiologique, elle peut être une étude d'intervention. Ça veut dire quoi ? Une étude d'intervention, ça veut dire le chercheur ou l'investigateur, il va intervenir sur la population, il va donc intervenir sur la population et il va choisir quels seront les sujets qui vont être exposés à un facteur de risque, quels seront les sujets qui ne seront pas exposés aux facteurs de risque pour bien sûr observer l'effet de son intervention. Donc, selon la méthode employée, vous avez deux types d'études, vous avez des études épidémiologiques d'observation et vous avez des études épidémiologiques d'intervention. Ensuite, toujours dans la classification des études épidémiologiques, c'est selon la population épidémiologique. Une étude épidémiologique, elle peut être exhaustive. Exhaustive, ça veut dire quoi ? Elle peut porter sur la totalité de la population de l'étude. Imaginons qu'on va faire une étude sur la population de Batna. Une étude exhaustive, ça veut dire tous les habitants de Batna seront l'objet de l'étude. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle une étude exhaustive, ça veut dire qu'il va porter sur l'ensemble de la population. Deuxièmement, toujours selon dans la population qui nous avons ce qu'on appelle des études par échantillonnage. Ça veut dire quoi ? Au lieu de faire une étude sur l'ensemble de la population, nous allons prendre une fraction de la population, ça veut dire prendre un groupe de la population de l'étude et faire l'étude sur l'échantillon ou sur la fraction de la population de l'étude. C'est ce qu'on appelle les études par échantillonnage qui vont porter sur une partie de la population suisse. Quatrièmement, toujours dans la classification des études épidémiologiques, c'est selon la durée de l'étude. Selon la durée de l'étude, une étude épidémiologique, elle peut être transversale comme elle peut être longitudinale. Une étude épidémiologique transversale, ça veut dire que c'est une étude épidémiologique qui va porter sur une investigation de courte durée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un moment donné du temps, c'est comme si, par exemple, nous prenons un appareil photo, un appareil photo, on va prendre une photo à un moment donné. Donc, la photographie, c'est-à-dire l'instantané, c'est ce qu'on appelle une étude transversale. Donc, dans l'étude transversale, ça veut dire c'est une étude qui va se dérouler à un moment donné dans le temps. Voilà, à un moment donné du temps, ça veut dire qu'il n'y a pas de période de temps, mais il y a un moment du temps, c'est ce qu'on appelle des études transversales. Il faut savoir, mes enfants, que les études transversales, on peut les appeler aussi des études de prévalence, des études de prévalence. Ensuite, vous avez les études longitudinales. Les études longitudinales, ça veut dire c'est des études qui vont porter sur une période de temps. C'est ce qu'on appelle aussi des études d'incidence, la période de temps. pour simplifier la compréhension, c'est comme si vous prenez votre téléphone et vous mettez l'appareil photo, par exemple, vous mettez le mode caméra et là, vous êtes en train de filmer un événement sur une période de temps. C'est ce qu'on appelle une étude longitudinale. Donc, une étude transversale, c'est une étude qui va se dérouler à un moment donné et du temps, ça peut être à un moment de la journée, ça peut être à un moment de la semaine, etc. Une étude longitudinale, ça veut dire c'est une étude qui va se dérouler sur une période de temps, sur une période de temps et on appelle ça les études longitudinales, on les appelle aussi les études d'incidence. Ça veut dire on va s'intéresser aux cas incidents, c'est-à-dire les nouveaux cas de maladies qui vont apparaître. Cinquièmement, toujours dans la classification des études épidémiologiques, c'est selon la chronologie. La chronologie, ça veut dire la chronologie, c'est chronos en latin qui veut dire le temps, donc c'est l'étude dans le temps. Alors, selon la chronologie, il faut savoir mes enfants que les études épidémiologiques peuvent être des études prospectives. prospectives, ça veut dire on va s'intéresser sur le suivi de la population, ça veut dire sur le devenir des sujets qu'on est en train d'observer. Donc, une étude prospective, ça veut dire elle est ouverte sur l'avenir. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le suivi de la population pour observer des phénomènes de santé. Donc, les phénomènes peuvent être non présents au début de l'étude, on va suivre donc ces individus et au fil des temps, on aura l'apparition de maladies, de phénomènes qu'on attend, c'est ce qu'on appelle des études prospectives. Ensuite, vous avez toujours selon la chronologie, des études rétrospectives. Rétrospectives, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous allons porter notre observation sur des événements antérieurs au début de l'enquête. Vous voyez ? Ça veut dire que là, on va s'intéresser un petit peu aux antécédents. Aux antécédents, ça veut dire qu'on va remonter le temps en arrière, on va remonter le temps en arrière, c'est ce qu'on appelle des études rétrospectives. Les études rétrospectives vont porter sur la collection, sur l'analyse de données, sur des événements déjà réalisés en début d'enquête, donc on remonte le temps, donc on remonte le temps. On va prendre un exemple, supposer que vous avez quelqu'un qui est atteint d'une maladie donnée, donc la maladie, on va s'intéresser aux antécédents, c'est-à-dire de l'exposition aux facteurs de risque qui a été à l'origine de l'apparition de la maladie. Donc vous voyez, c'est antérieur, antérieur, antérieur à une observation du début de l'enquête, donc on va remonter le temps en arrière, on appelle ça les études rétropées. Donc en résumé, il faut savoir, mes enfants, que les études épidémiologiques peuvent être classifiées selon leur objectif, selon une procédure employée, selon une population étudiée, selon la chronologie et selon la durée de l'enquête. Voilà, donc afin que... nous allons essayer d'ouvrir un petit peu tous ces champs-là pour essayer de comprendre. Il faut aussi maintenant noter que quand vous faites un protocole de recherche épidémiologique, un protocole de recherche est toujours schématisé de cette manière. Vous avez un état initial, vous avez ce qu'on appelle un état secondaire. L'état secondaire, on peut appeler aussi l'état subséquent, c'est-à-dire la cible. Est-ce que vous avez la flèche là au milieu qui est vers le bas donc c'est une flèche, ça veut dire que cette population à l'état initial, elle peut être soumise à une action, à une manipulation, à une manœuvre. Et ensuite, cette population soumise à l'action, à la manipulation, à la manœuvre, donc va être modifiée et ainsi on aura un état secondaire ou bien une population secondaire suite à l'action, à la manipulation, à la manœuvre dont la population initiale a été soumise. Je donne des exemples de l'action, de la manipulation, par exemple un traitement. Vous prenez une population, point de départ, vous la soumettez à un traitement et vous allez observer l'effet du traitement. Ou bien, par exemple, vous avez une population à qui vous avez administré un vaccin et vous allez apprécier l'efficacité du vaccin en observant la population secondaire et subséquence. Ou bien, vous avez une population donnée à qui vous avez donné une formation sur une pratique de santé et ensuite vous allez réinterroger, vous allez réexaminer cette population qui est une population secondaire pour voir est-ce que la leçon ou la formation a été unifiée, etc. Donc, vous voyez, et aussi, il faut savoir aussi, même le temps, le temps, le temps, ça peut être une action, ça peut être une manipulation, ça peut être aussi une manœuvre. Très bien. Donc, regardons bien ce schéma. Donc, nous avons un état initial. Nous allons soumettre cet état initial à une action, à une manipulation qui peut être un traitement, qui peut être un vaccin, qui peut être une formation, qui peut être un régime alimentaire, qui peut être le temps pour observer un état secondaire subséquent qu'on appelle la cible de l'étude. Bien. Il faut savoir que la cible d'une étude, c'est quoi ? C'est l'intérêt principal d'une étude épidémiologique. Ou bien, c'est aussi la variable. Pourquoi la variable ? Parce que, à l'attendance, la cible, elle peut changer, la cible peut être présente, la cible peut être absente. Donc, c'est une variable, ça veut dire qu'elle va varier, elle va changer, donc la cible peut être définie aussi, comme étant la variable que l'on se propose de mesurer, que l'on se propose de confuser. Donc, en résumé, la cible d'une étude épidémiologique, c'est l'intérêt principal de l'étude, ou bien, c'est la variable que l'on se propose de mesurer ou de confuser. Bien. nous allons donc commencer par l'étude épidémiologique descriptive. J'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que la finalité d'une étude descriptive, c'est de permettre quoi ? C'est de permettre de décrire un phénomène. Je décris le phénomène, je décris la maladie selon un ensemble de caractéristiques. Donc, il faut savoir d'abord que une étude, une étude épidémiologique descriptive implique d'abord quoi ? Un, il n'y a pas de groupe de comparaison. Ça, c'est un élément important. Ça veut dire que quand on fait une étude descriptive, on se contente d'observer uniquement le groupe de l'étude. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas un groupe de comparaison. Deuxième élément, deuxième élément qui caractérise une étude épidémiologique descriptive, c'est qu'une étude descriptive n'implique qu'un seul groupe de sujet, soumis à l'effet d'une manœuvre. Donc, on a un seul groupe, il n'y a pas un deuxième groupe de comparaison. Il faut savoir que par opposition à une étude analytique qui, elle, normalement, doit avoir obligatoirement un groupe de sujet soumis à une manœuvre et un groupe non soumis à la manœuvre. Cela veut dire quoi ? Dans une étude analytique, par opposition à une étude descriptive, une étude analytique doit toujours avoir ce qu'on appelle un groupe de comparaison. Enfin, il faut savoir qu'une étude descriptive, elle permet de décrire l'état de santé des populations que vous êtes en train d'écrire. donc ça veut dire qu'on va décrire l'état de santé bien sûr de la population selon bien sûr un ensemble de caractéristiques. Enfin, pour être très pratique, pour être dans l'opérationnel, quand nous décrivons une maladie, donc une étude épidémiologique descriptive, elle nous permet donc finalement de mesurer l'ampleur des phénomènes de santé et de surveiller leur évolution dans le temps. Enfin, il faut savoir qu'une étude descriptive, épidémiologique descriptive, elle permet de dresser le profit épidémiologique d'un phénomène en répondant à trois questions fondamentales. Chez qui la maladie est apparue, donc c'est ce qu'on appelle les caractères de personnes, l'âge, le sexe, le poids, la couleur des yeux, le goût sanguin, la taille, etc. Donc la première question dans une étude descriptive, quand on étudie le profit, c'est de dire chez qui le phénomène est observé, donc c'est les caractères de personnes. Le deuxième, le deuxième critère, où le phénomène a été apparu, c'est-à-dire les caractères de lieu. Est-ce que la maladie a été observée dans la vie ? Est-ce que la maladie a été observée dans la montagne ? Est-ce que la maladie elle est rurale ? Est-ce que la maladie elle est urbaine ? Etc. Donc c'est le lieu d'apparition de la maladie. Enfin, toujours dans le profit épidémiologique d'un phénomène, c'est quand le phénomène a été observé ? Quand ? C'est ce qu'on appelle le caractère de temps. Est-ce que la maladie a été observée pendant l'hiver ? Est-ce que la maladie a été observée pendant le printemps ? Est-ce que la maladie a été observée pendant l'automne ? Est-ce que la maladie a été observée pendant l'été ? Donc vous voyez, est-ce que la maladie est hivernale ? Est-ce que la maladie est autonome ? Est-ce que la maladie est printanière ? Est-ce que la maladie est cyclique ? Est-ce que la maladie est nocturne ? Est-ce que la maladie est guillante ? C'est ce qu'on appelle les caractères de temps. Donc, il faut résumer et savoir qu'une étude épidémiologique descriptive elle nous permet de dresser le profil épidémiologique d'un phénomène de santé ou d'une maladie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire décrire la maladie selon les caractéristiques de temps, les caractéristiques de personnes et les caractéristiques de vie. Ça, c'est ce qu'on appelle une étude descriptive. Pour revenir un petit peu quand on parle des caractères de personnes, ça veut dire à un moment donné, on va dire que la maladie a été observée chez les sujets âgés de sexe féminin dont le poids ayant un IMC supérieur par exemple à 18 ou à 20 qui ont une couleur des yeux bleus, etc., dont le groupe sanguin est, dont la taille, etc. Ce sont les caractéristiques de personnes. Donc, vous voyez, et vous le savez, vous l'avez vu avec le docteur de Nalgiea quand elle a étudié ces caractéristiques de personnes, l'âge est une variable quantitative continue, le sexe est une variable qualitative, le poids est une variable quantitative continue, la couleur des yeux est une variable qualitative, le groupe sanguin est une variable qualitative et la taille est une variable quantitative continue. Donc, vous voyez, là, il faut comprendre que finalement, le profit épidémiologique d'une maladie ou d'un phénomène permet de décrire une maladie selon les caractéristiques de temps, ce sont les caractéristiques de personnes et les caractéristiques de temps. Voilà pour ce qui est de l'étude épidémiologique descriptive. Un autre élément, mes enfants, qu'il faut toujours avoir à l'esprit, c'est que une étude descriptive n'implique jamais un groupe de comparaison. Ça veut dire que vous avez un seul groupe d'études qui est soumis à la manœuvre que vous êtes en train d'étudier, que vous êtes en train d'observer et que vous êtes en train de décrire la maladie. Il faut savoir aussi une chose extrêmement importante, le début de la médecine, quand la médecine avait commencé, quand les premières observations des maladies ont commencé, par exemple, l'observation de la rougeole, l'observation du cancer du col, l'observation du cancer de l'endomètre, l'observation des cardiopathies ischémiques, etc. Toutes ces études ont commencé par l'œil de l'observation, c'est-à-dire la description d'une maladie. Parce que, toujours, avant d'arriver à une étude analytique, il faut savoir décrire la maladie. Quand la maladie est bien décrite, elle est très, très bien décrite, on peut automatiquement aller vers une étude analytique. Mais sans une bonne étude descriptive, on ne saura jamais faire une bonne étude analyste. Bien. Les études transversales, donc toujours dans les études épidémiologiques descriptives, vous avez d'abord les études transversales. Il faut savoir que les études transversales, je répète, les études, rappelez-vous, je disais tout à l'heure qu'une étude transversale, ça veut dire que c'est des études qui vont se dérouler à un moment donné du temps, ça veut dire qu'il n'y a pas de déroulement du temps, ça veut dire qu'on va observer à un moment donné du temps, à un moment donné du temps, donc il n'y a pas le déroulement du temps. Donc, on avait dit aussi que les études transversales, ce sont des études de prévalence, donc ce sont des études de prévalence, je rappelle que la prévalence c'est un indicateur de santé, c'est-à-dire c'est quoi ? C'est un rapport, vous avez un numérateur, vous avez un dénominateur. Donc, quand vous allez faire le cours sur les indicateurs de santé, vous verrez mieux qu'est-ce que c'est que la prévalence, mais il faut savoir tout de même que la prévalence est un indicateur de santé, toujours il est construit de la manière suivante, c'est un rapport, un rapport ça veut dire quoi ? Vous avez un numérateur, vous avez un dénominateur. Donc, au numérateur, vous avez le nombre de cas de maladies observées à un moment donné, au dénominateur, c'est la population de l'étude à ce moment du temps. Voilà, ce qu'on appelle des études de prévalence. Donc, ce sont des études de prévalence, ils n'impliquent pas le déroulement du temps, très bien, on l'a compris, elles sont réalisées à un moment donné du temps. Je rappelle, c'est comme l'appareil photo, vous venez, vous prenez une photo, ça, c'est ce qu'on appelle une étude transversale, c'est ce qu'on appelle une étude de prévalence. Donc, cela veut dire comment on va la réaliser, c'est très simple, ça veut dire que c'est une étude de très courte durée, on vient, à un moment donné, on va recueillir des informations sur la maladie, sur l'exposition aux facteurs, sur la manœuvre et sur l'état secondaire, vous voyez, donc ça veut dire que je vais venir, j'étudie une maladie, donc au même moment, j'aurai des informations sur la maladie, sur l'exposition aux facteurs de risque, vous voyez, donc cela veut dire quoi ? Ça veut dire l'état initial des sujets que vous avez interrogés, la manœuvre que vous avez utilisée et l'état secondaire, ça veut dire est-ce qu'ils ont été affectés par la maladie ou pas ? Ces trois éléments sont ce qu'on appelle autant de cibles qu'encomitants. La cible, ça veut dire le devenir de l'étude, ça veut dire c'est la variable que l'on se propose. Troisièmement, un élément très important sur lequel on devrait beaucoup insister, une étude transversale, elle nous permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une photographie de la maladie, à un moment précis dans le temps. Donc, c'est une photographie de la maladie. Donc, ce n'est pas un mode caméra, mais c'est une photographie de la maladie. Il faut savoir encore, les enfants, qu'une étude transversale, elle nous permet de calculer un indicateur de mesure, un indicateur de santé, c'est ce qu'on appelle le taux de prévalence. Enfin, il faut savoir que les études transversales, elles permettent des comparaisons géographiques. Ça veut dire qu'on peut, par exemple, prendre trois endroits différents et comparer la fréquence du phénomène observé dans différentes régions. Et on dira que, par exemple, la région de Zoran, la région, par exemple, et on peut faire des états comparatifs sur une maladie donnée. Donc, on aura ce qu'on appelle des prévalences différentes, etc. Bien. Alors, il faut savoir, à travers ces deux tableaux, nous allons donner l'avantage des études transversales et les inconvénients des études transversales. Alors, l'avantage des études transversales, d'abord, elles sont très rapides, elles sont très faciles à réagir. Elles ne demandent pas beaucoup de moyens, ça veut dire elles sont un fait de la prévalence, c'est-à-dire d'un rapport où vous avez au numérateur le nombre de cas de maladie et au dénominateur la population à ce moment de l'étude. l'avantage aussi, elles permettent justement d'étudier des maladies fréquentes et des maladies qui ont des évolutions très lentes. L'inconvénient, 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 l'inconvénient de ces études-là, elles sont très peu adaptées aux maladies rares, aux maladies de courbe durée. Au contraire, elles trouvent leur importance quand on étudie une maladie chronique. Par exemple, une maladie chronique, c'est-à-dire des maladies qui ont ce qu'on appelle des périodes d'incubation lente. Bien. Le deuxième inconvénient, elle ne peut pas donner un peu l'histoire de l'événement. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'évolution temporelle. L'évolution temporelle, c'est quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'abord un facteur, ensuite on a la maladie. Le facteur, ensuite la maladie. Donc, ça veut dire le facteur qui précède la maladie. Eh bien là, on ne peut pas avoir cette évolution temporelle dans le temps, etc. Le dernier inconvénient, il faut savoir que les évolutions études transversales, malheureusement, elles donnent un simple niveau de profession. Rappelez-vous quand on avait fait la reproduction à l'étude émiologique, je vous avais donné un tableau où j'avais montré un petit peu à partir des études rondomédées, des études de corps, des études de cas témoins, des séries de cas, des études de méta-analyse, etc. et je me rappelle quand on a parlé de chiffres de cas, j'avais dit que ce sont des études dont l'inconvénient c'est que le niveau de profession qui est faible selon la haute autorité de santé, c'est ce qu'on appelle le niveau 4. Bien. Maintenant, à côté des études transversales, maintenant, nous allons parler des études longitudinales. Les études longitudinales, je le rappelle, ce sont, elles permettent l'objectif des études longitudinales, elles nous permettent d'étudier des tendances évolutives de certaines maladies au sein de la population. Vous savez qu'une étude longitudinale, elle se déroule sur une période de temps, donc ça veut dire que là, ce n'est pas à un moment donné, mais sur une période de temps. Rappelez-vous, c'est comme si on prenait un appareil photo plutôt que on prenait, vous prenez votre appareil et vous mettez sous votre caméra, vous allez filmer un événement donné sur une période de temps, c'est ce qu'on appelle l'étude longitudinale. Il faut savoir que l'étude longitudinale, permet de calculer une incidence. Une incidence, ça veut dire l'apparition des nouveaux cas de maladie dont une population est donnée. Donc, l'incidence, l'incidence, ça veut dire les nouveaux cas de maladie sur la population exposée, donc ça veut dire que sur la période de temps, on peut déterminer les données qu'il y a de temps. Voilà à peu près ce que c'est une étude longitudinale. Bien, maintenant, nous allons voir les études épidémiologiques analytiques. Regardons bien afin d'être un petit peu dans la conférence. On a parlé des études épidémiologiques effectives, nous allons maintenant parler des études épidémiologiques analytiques qu'on peut appeler aussi éthiologiques, éthiologiques, ou bien on les appelle aussi les études épidémiologiques à viser l'éthiologie, ça veut dire dans le but qu'il est éthiologique, éthiologique, ça veut dire rechercher la cause de la maladie. Bien, alors, il faut savoir que les études analytiques permettent d'étudier les causes des maladies. Donc, on recherche les causes des maladies et aussi de rechercher soit ce qu'on appelle un lien de causalité, c'est-à-dire une association entre un facteur et la maladie. C'est ça ce qu'on appelle un lien de causalité, ça veut dire que vous avez un facteur et que vous avez une maladie, et bien les études épidémiologiques analytiques permettent de rechercher ce sujet. Ou bien, tout simplement, elles permettent aussi de rechercher ce qu'on appelle un lien statistique, c'est-à-dire un lien mathématique entre un facteur et une maladie. Bien, le deuxième élément, le deuxième élément, il faut comprendre ça, c'est très important dans les enfants, c'est que les études analytiques suivent toujours une démarche scientifique. C'est quoi une démarche scientifique ? Ça veut dire qu'il y a trois étapes. D'abord, c'est la formulation de l'hypothèse. C'est quoi une formulation des hypothèses ? Ça veut dire que c'est la formulation d'une proposition de recherche. Deuxièmement, réaliser l'enquête. Comment la réaliser ? Donc là, il vous faut deux groupes de sujets, un groupe A, un groupe B qu'on va comparer. Et en avant, vous avez l'interprétation des désirs. Donc, les études analytiques suivent toujours une démarche scientifique. Ça veut dire que vous avez trois étapes fondamentales. La première étape, c'est la formulation des hypothèses, c'est-à-dire des propositions de recherche. Réaliser l'enquête, ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle un premier groupe, un groupe B, mémoire, avec lequel, bien sûr, vous avez la possibilité à la comparaison, et bien sûr, l'interprétation des désirs. Donc, dans ces études épidémiologiques analytiques, vous avez deux grands groupes. Vous avez ce qu'on appelle les études épidémiologiques de type catémoin, et vous avez ce qu'on appelle les études épidémiologiques du corps. Et nous allons commencer par ce qu'on appelle l'étude catémoin. L'étude catémoin. Bien. L'étude catémoin, comme son nom l'indique, vous avez deux groupes de sujets. Vous avez le groupe des cas, c'est-à-dire des sujets malades, et vous avez le groupe des témoins. Voilà. Donc, vous avez deux groupes. Vous avez le groupe des cas, ça veut dire les sujets qui sont malades, et vous avez ce qu'on appelle le deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle le groupe des témoins, et vous allez opérer une comparaison. Donc, ce qu'il faut retenir dans les études épidémiologiques des études catémoins, ce sont des études de comparaison. Les études de comparaison en deux groupes de sujets, vous avez le groupe de cas, ça veut dire que les sujets malades, et vous avez le deuxième groupe sur le groupe de témoins, c'est-à-dire quoi un groupe de témoins ? Ça veut dire que ce sont des non-malades, ou bien ce sont des sujets qui ont eu maladies, mais c'est une maladie différente que celle de l'étude. Voilà, donc à peu près, la définition d'une étude catémoins. Il faut savoir encore un deuxième élément, c'est que quand vous procédez à la comparaison, la comparaison va porter sur quoi ? Sur l'importance de l'exposition aux facteurs de risque discutée. Le troisième élément, le but d'une étude catémoins, c'est de déterminer l'existence d'une association entre le facteur de risque et l'apparition de la maladie de l'étude. Il faut savoir que l'étude catémoins est une toujours étude réproquée. Donc, voilà un peu les quatre éléments qui composent une étude catémoins. Vous avez le groupe de cas, c'est-à-dire les sujets malades. Vous avez le groupe témoins, ça veut dire les sujets qui peuvent être non-malades ou bien dans la maladie autre que celle de l'étude. Et là, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez comparer les deux groupes sur l'importance de l'exposition aux facteurs de risque. Donc, vous allez bien sûr utiliser une mesure que vous allez comparer dans les deux groupes. Bien. Voilà. Donc là, vous avez la structure de l'étude catémoins. Donc, vous avez en face de vous un tableau. Donc là, je vous rappelle, c'est un tableau à quatre cases. Voilà. C'est un tableau qui marquait, c'est-à-dire que vous avez deux barrières. Vous avez ce qu'on appelle d'abord le sujet malade. Donc là, et vous avez ce qu'on appelle les sujets exposés. Donc, c'est ce qu'on appelle un tableau bivard. On peut l'appeler aussi un tableau à double entrée. Vous avez l'entrée des sujets et vous avez donc malade. Et vous avez des sujets qui sont exposés aux facteurs de risque. Voilà. On peut l'appeler aussi le tableau de la double contingence. Voilà. parce qu'il y a une première contingence, c'est les sujets malades et l'autre contingence, c'est ce qu'on appelle les sujets qui sont exposés et non exposés. Donc là, c'est un tableau bivardier à quatre cases. Vous avez donc dans l'entête de la première colonne, donc vous avez l'état, l'entête des témoins. Vous avez ensuite le total de la colonne, c'est 1, vous avez le total d'un témoin, c'est 0 et à l'intérieur, vous avez ABC. Ça, c'est un tableau d'un universaire qu'est-ce qu'on appelle la structure d'une étude cathéroite. À partir de ce tableau, regardez bien, à partir de ce tableau, on peut définir une mesure d'association d'une étude cathéroite. Ça veut dire qu'on peut calculer, on peut calculer un indicateur qu'on appelle l'autre ratio, on l'appelle le rapport aux cotes. Ça veut dire quoi le rapport aux cotes ? Ça veut dire que c'est un rapport de deux cotes d'exposition chez les cas et les témoins. Donc, vous avez la cote d'exposition chez les cas et vous avez la cote d'exposition chez les témoins. Donc, vous avez la cote d'exposition chez les cas A, voilà. Donc, c'est A sur C, B sur B. Donc, c'est un rapport de deux cotes d'exposition dont vous aurez A, D sur B, C et vous avez le calcul de l'observation. Voilà. Donc, on a calculé de l'autre ratio. Donc, l'autre ratio, c'est ce que nous avons le rapport aux cotes. Donc, c'est un rapport de deux cotes d'exposition chez les cas et chez les témoins. Donc, vous avez la cote d'exposition chez les cas sur la cote d'exposition chez les témoins. Donc, c'est A, D, sur B, C. Donc, c'est l'autre ratio. Il faut savoir un élément important, c'est que l'autre ratio est un chiffre qui ne prend pas d'unité. On n'a pas le droit de dire pourcentage, 3%. Non, c'est un chiffre qui n'a pas d'unité. Il faut savoir que si le calcul de l'autre ratio est égal à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation qui a été mis en évidence entre le facteur et l'apparition de la maladie. Donc, l'autre ratio égale à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre le facteur de risque et l'apparition de la maladie. Si maintenant l'autre ratio est supérieur à 1, ça veut dire quoi ? Le facteur que vous êtes en train d'étudier est bien un facteur de risque dans l'apparition de la maladie. Si maintenant l'autre ratio est inférieur à 1, ça veut dire que ce facteur n'est plus un facteur de risque dans l'apparition de la maladie, mais il a beaucoup plus un rôle de protection contre l'apparition de la maladie. Donc, voilà à peu près la mesure d'association d'une étude facteur de risque. La chose qu'il faudrait retenir dans une étude cas témoin, c'est que la cible de l'étude, c'est l'exposition au facteur de risque avec ces deux modalités, bien sûr, exposée et non exposée. donc la cible, c'est-à-dire variable que l'ensemble s'en pense de mesurer dans le début de la témoin, c'est l'exposition au facteur de risque. Par contre, quand on calcule, on calcule quoi ? On calcule la notion de l'exposition qui est un rapport de code exposée sur les cas et chez les témoins. Deuxième élément, c'est que l'exposition au facteur de risque et la source de la maladie sont des éléments antérieurs au dédié de l'enquête. Donc, ça veut dire qu'il y a eu la médecine que vous s'y en a voir, ensuite, il y a eu l'apparition de la maladie. Bien. Troisième élément qu'il faut faire retenir, c'est que le témoin, vous savez, un témoin dans une étudiante idéologique, j'ouvre une toute petite parenthèse, le témoin, c'est le cheveu blanc du médecin idéologique. Vous savez, pour trouver les témoins, c'est pas aussi évident que ça, il faudrait faire vraiment un travail idéologique important, faire un travail de population très important pour rechercher ces témoins. C'est pas évident d'en trouver des témoins. Quand on fait une étude catanoine, on vient une étude de corps, etc., le témoin, le témoin, le témoin que vous avez marqué au cas, là, il est extrêmement difficile de le trouver où certains disent, ils utilisent un mot commun qui n'est pas très météorique, en tant qu'il faut le chasser, il faut le chercher là où il se fâche, un mot de témoin. Donc les témoins sont des saines d'intuitudes qui n'ont pas la maladie de l'étude mais qui ont ce qu'on appelle notre mal-être. Voilà. Ensuite, vous avez une étude de corps. Une étude de corps. Vous savez, le mot corps n'existe pas dans la manière à la culture de corps. c'est une terminologie anglo-saxonne. D'ailleurs, on dit l'accord en ce que je dis, c'est-à-dire que l'accord, c'est le sens qu'on peut se donner c'est un groupe d'individu, c'est un ensemble, c'est un groupe de personnes. C'est ça ce que j'appelle les corps. Donc quand on dit l'accord d'individu, ça veut dire c'est un groupe d'individu, c'est un ensemble, d'individu. Donc une étude de corps, on appelle ça aussi les études exposées et non exposées. Bien. C'est quoi ? Il faut savoir que les études de corps, ce sont des études de comparaison. De comparaison entre deux groupes de sujets, un groupe de sujets exposés aux droits de l'hôpitalisme et un groupe de sujets qui ne sont pas exposés aux droits de l'hôpitalisme. Vous voyez ? Et donc là, là vous avez du groupe, c'est pour cela qu'on appelle l'étude exposée et non exposée. Ça veut dire que l'étude va commencer par l'exposition et on va attendre un événement, c'est l'apparition de la maladie. C'est pour cela qu'on dit justement un groupe de sujets exposés aux droits de l'hôpitalisme et vous avez un deuxième groupe de sujets non exposés et on va procéder à une compagnie de l'hôpitalisme. Mais comment ? Il faut savoir que ces deux groupes seront suivis pendant une certaine période de temps. Donc ça veut dire qu'il y a une concentration qui a été suivie sur une période de temps. Ça peut être deux ans, ça peut être trois ans, ça peut être quatre ans, etc. Donc pourquoi ? Afin d'attendre la survenue de l'événement qu'on attend, c'est qu'elle est l'apparition de la maladie. Donc la comparaison entre les deux groupes exposés et non exposés se fera sur la fréquence de la maladie dans le groupe exposé et dans le groupe non exposé au cours de quoi de la maladie. Bien. Il faut savoir aussi que les études de comment sont des études prospectives et qu'elles peuvent aussi être rétropospectives. On appelle ça l'accord en saut. Bien. Le septième élément, il faut savoir que les sujets sont inclus au moment de l'exposition puis ils sont suivis dans le temps pour recueillir de l'information à propos de la survenue de la maladie. Et c'est ça la définition de l'accord. L'accord veut dire que les individus vont tous rentrer ensemble dans l'étude un bon moment de l'étude en rentrant ensemble qui seront suivis sur une période de temps pour attendre l'apparition de la maladie. Et dans l'autre côté, vous avez des sujets qui ne sont pas exposés aux facteurs de récit. que vous allez expliquer au long de l'entendre et voir est-ce qu'il y aura l'apparition de la maladie et ainsi on va procéder les païens de la comparaison. Ainsi, vous avez la structure de l'étude du corps. C'est aussi ce qu'on appelait un tableau pour varier et c'est-à-dire que vous avez la variable à la maladie et vous avez la variable d'exposition. Donc, ce sont deux variables. bien sûr, il y a l'état de l'étude. Voilà. Donc, vous avez là ce qu'on appelle le total de la ligne L1 et le total de la ligne chez les gens expo. C'est L2O. Voilà. Et vous avez les cadres A, B, C, D. On appelle ça un tableau à quatre cadres ou bien un tableau à double entrée en près des malades en près de l'exposition. On appelle aussi un tableau de la double contingence. Ça veut dire qu'il y a une complétion sur deux malades ou une complétion de l'exposition de l'exposition. Et à partir de ce tableau, à partir de ce tableau, nous allons déterminer l'élécateur de l'oblure ou la l'oblure d'association qu'on appelle le risque relatif. On l'appelle aussi le RRF. Et c'est quoi le risque relatif? C'est un rapport de l'autodécision de maladie chez les exposés et chez les non-exposés. Donc là, on va calculer le l'autodécision de la maladie chez les exposés. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce qu'on appelle le RRF. voilà, les sujets divisé par L1, ça veut dire A divisé par A. Le taux des évidentes de la maladie chez les non-exposés, les non-exposés, vous avez Cd divisé par C6, c'est-à-dire C3. Donc je vous ai ainsi que vous avez le taux de maladie quand on est exposé sur le taux de maladie quand on n'est pas exposé dans A sur L1, divisé par B sur L2. Il faut montrer bien maintenant que le récit relatif était des chiffres purs qu'il n'a pas de maladie et quand dans sa cas on ne peut pas le maldonner et il n'est pas le maldonner quand on ne peut pas lui mettre le plus sans sache. Si le récit relatif est égal à A, il n'y a pas de relation entre le facteur de risque et l'apparition de la maladie. Si le récit relatif est supérieur à A1, cela veut dire qu'il y a le facteur qui est un facteur de risque, ça veut dire que la fréquence de la maladie est supérieure que les sujets exposés et que les sujets exposés ont un risque de demander plus de risque de développer la maladie. Si maintenant le récit relatif est supérieur à A1, A, ça veut dire que ce facteur n'est pas dans l'apparition de la maladie mais il a probablement un facteur de protection contre la survenue de la maladie. Donc ça veut dire que la fréquence de la maladie est utilisée chez les GGG, c'est supposé que chez GGG, c'est non-midi. ce qu'on devrait retenir d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, d'abord le mot ça veut dire qu'il y a 960 centaines d'individus définis selon les mêmes caractéristiques et qui sont admis d'observation au même moment pour atteindre la société de la maladie. ça veut dire qu'on va s'intéresser aux deux de l'étudier exposités et les sujets d'exposités. Je vais juste se poser ce petit-parent de mes enfants. Vous savez, mes enfants, on a dit l'émiologie qui est l'une des plus belles études, l'une des plus belles études dans l'émiologie qui a connu l'indactif le monde qui a gagné. C'est l'étude de Dolby. Dolby, ce sont deux médecins et des biologistes qui ont travaillé sur la relation entre la consommation de la vape et l'inflammation du cancer. Il faut savoir que Dolby a eu le défi justement d'avoir commencé le étude à avoir fait pendant les années 1915-1916 et le premier état dans les études ont été étudiés 20 ans après quand ils ont commencé à réserver les produits dans le cas de la cancer sur le monde chez Jésus et l'exposé. Et dès le début, il y a eu un principe que vous aurez bien connaître justement que la consommation de 25 ans vous avez un risque de démonstration de la cancer de l'homme. Ça, ce n'est pas d'un principe de l'homme de l'homme de l'homme mais c'est un principe de l'homme de l'homme de l'homme c'est grâce à l'homme et l'homme qui a démontré justement la proportion de la consommation de le tabac après le risque de démonstration de l'homme ça veut dire que c'est sujet que c'est le funerat et l'homme et l'homme a été suivi pendant 20 ans. L'étude a avancé en 1957 les premiers registres à l'homme et publiés en 1968 qui m'a gagné 20 ans de suivi 20 ans de conservation pour observer ce qu'on appelle le cancer du poule d'ailleurs pour les enfants pour toujours je ne crois pas pour les aides c'était des décès qui ont failli être non-nés des décès très gros des décès ces trois mois ont été non-nés au prix de l'homme des décès et pourquoi ils n'ont pas plus d'un-nés parce que ils se sont attaqués à la plus grande industrie c'est l'industrie du tabac et vous savez que moi mes enfants que dans le tabac dans l'industrie du tabac c'est la seule industrie qui tue 7% de ses consommateurs voilà la petite parenthèse est-ce que vous décidez de comprendre l'intérêt et la réalisation d'une étude de corps après de cette étude de DOLF de TDO DO2 et TDO que le laban n'est pas allergique des cancers du monde. Encore une autre chose qui est pas pour qu'elle est enceinte. Là, j'allais lui dire, pour les futurs oncologues, pour les futurs étendants d'oncologie, il faut savoir que les mécanceraires les mieux les jugés et les médecines, il faut le savoir c'est le cancer du monde. C'est grâce à son cas de golyne justement, parce que ceux qui ont remoncés à partir d'expédition, ils en sont dans tel temps, ça veut dire que c'est pas ça qu'ils ont suivi dans leur temps temps, ils en sont dans tel temps l'histoire du cancer du poumon. Rappelez-vous, à l'étude de l'autonomie, l'unique, l'intercancer, les mieux exigués, c'est le cancer du poumon. Alors, je continue, mais il faut savoir que la sysm, une étude du corps, la sysm, la sysm, c'est la solution de la maladie. D'accord ? Il faut savoir que, au début de l'étude, il y a pas la maladie, il y a la solution, et on attend la obtenue de la maladie. dans une étude, dans une étude, dans une étude, dans une étude, la sysm, c'est la solution de la maladie. Dans une étude du corps, la sysm, c'est la solution de la maladie. Très acceptable. Bien. Alors, tous les avantages, les avantages à une étude du corps, et les inconvénients à une étude du corps, il faut savoir que, d'abord, l'avantage d'une étude du corps, d'abord, elle est adaptée aux expositions très rares. Voilà. Quand on a fait des maladies, par exemple, dans une exposition, elle est très rare, quand on réalise l'étude du corps, et surtout, avec le plan de celui-ci dans le temps, etc., l'étude du corps est intéressant. Il faut savoir que, le deuxième avantage de l'étude du corps, c'est l'archive d'aider, d'éviter plusieurs maladies en même temps. Et il faut m'avérer que l'étude du corps, l'adresseur de l'étude, en gros, au cancer se trouverant, qu'il a dénouvé ce qu'on s'appelait le cancer se trouverant. Il n'a plus le cancer télérérin, il n'a pas volé les crûnestillits de cancer, il n'a plus les cancers Audio, les catac dialectiquesmiques, mais ceux qui s'existent et c'est beaucoup plus du cancer se trouverant. Vous voyez ? Likeredre avec Té 18 juillet Superman, en moins là des exposition, On attend la maladie, assez souvent on peut apparaître à la maladie comme on peut apparaître justement à d'autres maladies du fait de l'exposition compacteur de l'œil. Il faut savoir aussi que le troisième amortage d'une étude, c'est qu'on mesure l'incisence de la maladie. Ça veut dire qu'il y a des nouveaux cas de la maladie, d'accord ? On peut donner aussi le visite volatilatif et la balance de la maladie. Encore un grand rapportage d'une étude qui intéresse par exemple dans l'écriture du corps, c'est que l'écriture du corps, elle a un bon niveau d'autorption suffisante. Donc elle a un bon niveau d'autorption suffisante selon la haute autorité de santé. C'est généralement le niveau d'incidérance et c'est-à-dire que l'on est dans l'écriture du corps. Ensuite, vous avez sur l'écriture du corps. Quel sont ces inconvénients ? Le premier inconvénient, c'est l'écriture du corps. C'est l'écriture du corps qui est très lentement. Vous imaginez l'écriture de la maladie. Le corps est très lentement. Donc on fait des études lentes, c'est l'écriture du corps, etc. Je sais qu'il y a un inconvénient, c'est que l'étude coromore sur le plan de biologie, elle a besoin d'un petit gégé. C'est-à-dire que la taille des échecs, on a les droits d'être interprétents. Il est admissible que l'on a besoin de biologie, plus vous comprenez la taille des échecs, c'est-à-dire plus vous comprenez la licence, et c'est-à-dire ce que vous aviez à l'écouter, et là-bas, c'est-à-dire l'étude. Troisième élément, il faut savoir que dans l'étude de corps, du fait de la laveur dans le plan, etc., il y a beaucoup de perversus. Soit ce sont des perversus, c'est-à-dire des échecs, suite à des recherchements de l'événementance, soit avec l'intention de l'événementance, on va dire, voire en situation, donc il y a beaucoup de perversus, etc. L'invénementance, elles sont très peu adaptées aux maladies raras. Quand on décute des maladies raras, quand je suis maladies raras, c'est pas que la maladies raras, je suis maladies raras. Les maladies raras, ça, vous savez, vous avez, dans une photo, la chasse, vous avez, vous avez un carat sur un million de perversus. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle des maladies raras. Mais je n'en ai pas, en fait, la police du maladies raras, c'est pas la maladies raras que j'ai dit , c'est la maladies raras, c'est-à-dire la maladies raras, il n'y a pas de perversus, il n'y a pas de perversus, c'est ça, c'est ce que ça crée la maladies raras. Si la maladies raras, ça, vous avez une fréquence, donc vous avez un celtier, vous avez comme négaté, il n'y a pas d'un temps, alors ça, ça, c'est maladies raras. En effet, l'exécution le trait du corps n'est pas attaqué à la traité de droits de l'aspect. En 2020, l'est-ce que l'on n'est jamais en général l'aimant généralement, elle est en merveille du plusifully du sujet des psychosociences. Donc, en général. Sinon, si on voit plusieurs psychosociences, on va s'en2019 et là, par contre le moment c'est ces psychosociences Il y a bien une réflexion entre les différents sursurs, et ça, ça va. Donc, on a donné des tests, des tests, des applications. Voilà, voilà. Donc, là, on a vu, donc, j'essaye un peu de recalculer avec un peu le coulou, on a vu, par exemple, on a vu des études, des spécifiques, on a toujours un peu de recalculé. On a rapping des études qui font de l'études swarm habituelles, on a 나왔apses, des études spécifiques... Les études espérantales, par rapport à l'écran, on a comment on peut se poser. Et chaque avis, chaque rapport, j'ai dit que les études pratiques technologiques, comme ça, s'expliquent une idée, en fait, nous, nous appelons des études espérantales, c'est-à-dire des études de l'arché-pérantale. Les études qui ont été expérantales, tout souvent, d'accord avec les études écrits. Etudes très nanales, études transversales, études qui ont été analysées, Ce sont des études du nom de l'expériment banal, ça ne veut pas dire qu'il ne le voit pas. Vous aurez même le chercheur et le chercheur qui ont un autre certérité et qui veut éculifier la génération de la part. Donc là, on n'est pas dans cette expérimentation. Mais les erreurs c'est quoi ? C'est clairement une expérimentation. L'expérimentation, ça nous a besoin de le cesser tout au point de tête, ou bien rien, la description des préconstutions. Et comme quand on est dans le principe du nom de l'expériment banal, ça veut dire qu'il ne va pas aller chercher le chercheur, je vais le mal manipuler et je vais le cesser, et qui ne va pas faire l'expérimentation de l'expériment ? Vous voyez ? Donc je suis en train de dire qu'il ne va pas le plus éculer. Et maintenant, c'est l'expérimentateur, pas un floreau, c'est l'équivalent par exécédé, et justement, c'est l'équivalent par exécédé du déterminisme que ce soit par exemple. Voilà la 3 fois, il faut utiliser le bloc de l'expérimentation. Tant que les techniques techniques techniques, les médecins techniques, elles font des médecins de l'expérimentation, les médecins de l'expérimentation, des médecins de l'expérimentation. Et à partir de là, on va voir dans l'objet, le bloc de l'expérimental, où il y a bien la pléra, la pléra, la pléra, la pléra, le pléra. Il faut s'en savoir encore avoir une chance importante sur le plan plan Bt, d'autochistique. Pour réaliser ses médecins de l'expérimental, il faut s'en prendre en erreur que nous de ce sujet. Nous avons lieu à 1, N, N, 2, 2, 2. on les assuré, j'étais malheureusement, mais vous, quand on a râle, 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 on ouvre une assurption. C'est quoi la râle, la sensation ? Ça me sert à dire que nous allons tirer des ressources, nous allons tirer des ressources, on n'a pas pris de la foundation, on va tirer des ressources, on ne va pas aimer, on va soumettre, jusqu'au moment, à l'inscription, à la main d'oeuvre, à la main d'oeuvre, et l'autre, on va partir sur un arbre, de la 5.0 en bas de value. Donc on est extrêmement important en tant que ce sujet de vécu et on ne dirait pas que c'est vrai. Donc le premier groupe, elle est pour attaquer une technique important, ça veut dire dire la stratégie concrète du délai donc en plus, on s'est très nombreux, le 25.5.0, etc. Le deuxième groupe, on va être pour l'idée, on va donner un petit cas de sens, c'est cette technique de la 5.0, ça veut dire que c'est cette technique important. Il n'est pas un petit cas de ton éducule, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on est prépétée ? C'est ce qu'on a prépétée, c'est ce qu'on a prépétée, les técécilines qu'on pas s'en doit voir parce que je voulais faire, donc un travail-là entre des patients d'être, avec des personnes qui ont la Shell, comme le chacun d'amon du coco, etc. C'est ce qu'on a prépétée dans les marges, sans avoir l'importance dont on est bien, bien sûr, si on prend le clôt. bien bien il faut savoir que ce qu'on appelle des élus du caca et subitement natal caca et subitement natal parce qu'on a re-apprécié en fait la subitement natal c'est quoi ? ce sont des élus qui nous permettent d'épargner des contrats dans son santé publique ou bien bien elles permettent d'épargner des pratiques des caca à toutes les personnes nous avons à ce que vous avez à ce que nous avons aussi signé beaucoup à parler la référence des dépréhéments dans le 2 ou 3 de ce sujet ça veut dire vous allez à l'aider à la 2 ou 3 vous allez à l'aider vous allez à l'aider la référence de dépréhéments que vous avez à l'aider et ainsi vite à l'aider l'interception que vous avez à l'aider vous allez à l'aider vous allez à l'aider la référence de dédéhéments que vous avez à l'aider je suis dit donc je suis dit 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 on va faire le coup d'avant et le coup d'aider voilà ça répète on a l'aider 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 ça veut dire c'est la référence que vous avez à l'aider en tant que c'est où les sujets peuvent que ce soit là une intervention et dont l'autre aussi une mesure ce sera pas une intervention et on est assez c'est le coup d'aider le coup d'aider ici c'est une intervention il y avait des interventions dont l'autre nous avons l'aider ici ils n'ont pas une intervention le réconniste et on a fait ça des exécutifs ailleurs et nous avons des exécutifs toutes autres exécutifs les exécutifs Ah on va pas aller qu'on va pas aller qu'on va pas aller avec quelqu'un que les voix c'est le même principe que les exécutifs qu'on va pas aller mais là on va pas aller qu'on va avoir avec quelqu'un de le monde il y a bien bien sûr qu'est-ce que ça va faire les exécutifs à quelle difficulté Il n'y a rien. A part de clôture, j'ai fait des études et des théologiques, ce qui se rend à très très intéressant de faire le bonheur, sous la notion de dédiée, des erreurs, les flux-flux à l'éducation de la vache, ou bien liés sous les erreurs, qui devront se rendre à chercher des études et des théologiques aux autonomes de cette carrière-héronique. Pour ça, ça va voir que dans les études et des théologiques, il y a de nombreuses sources d'erreurs qui peuvent aller vérifier la qualité des études et des études sur cette caractéristique. Ça, ça, c'est des éléments très, très, très importants. Et ces sources d'erreurs, vous allez voir, moi, maintenant, ça veut dire que vous allez voir les études. La qualité du tout, elle peut être attachée par des erreurs que vous allez voir, moi, et c'est ces erreurs, donc les études et 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 les études. Alors, la première c'est que le plus ancienne Biong de l'Ajuan, c'est que c'est le plus ancienne Biong de l'Ajuan, ça vous a le dit du droit à Lois, ça vous a le dit du droit à разбécout, c'est qu'on paragraphes à Biong de l'Ajuan, à part le plus ancienne Biong de l'Ajuan, donc je suis en train de délaimir de la représentation Biongσ, Et je gêne le privé de l'économie que tu étais par exemple dans les gestions d'ambiance 1, dans les gestions d'ambiance 1, dans les gestions d'ambiance 2, dans les gestions d'ambiance 1. La première gare de l'économie, c'est que je vais vous dévoiler par exemple, des faits récoltes sont son référent. Alors à l'heure, on s'en fout des yeux maintenant de l'économie. Ça, c'est quoi ? C'est ce qu'on a réveillé la planète de l'économie. Les gestions d'ambiance 1, dans les 3 voies, ce sont des soucis sous des erreurs, une émérance fantastique. Ça veut dire qu'une loi de l'observé est une référence des gestions d'ambiance 1, dans les gestions d'ambiance. Le résultat là, c'est qu'elle a réveillé la planète. En France, la loi de l'observé, la loi de l'économie, c'est-à-dire qu'on a cherché des marins. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas être prépédés, on n'aura pas des effets d'interprétation. Alors, si vous levez, quand on s'exécuter la gestion d'ambiance, la gestion d'ambiance, c'est que c'est que l'on est à l'économie des gestions d'ambiance. Et puis, le jeu du monde en est, il y a eu la gestion d'ambiance, c'est que l'on est à l'économie des gestions d'ambiance. Et si, ici, la planète à l'observé, par la planète à l'arrivée, elle va bien sur la loi de l'économie. En France, vous avez l'absorption d'ambiance. Donc, l'arrivée, l'afp touchscreen, elle fait du mieux, j'ai eu la gestion d'ambiance, mais maintenant dans la gestion d'indicité, 1 ici c'est quoi ? Ça veut dire que c'est le sanction des droits. Et c'est le cas où on comprend, c'est le cas où on est, et la planète à l'économie, c'est le cas où on comprend, et la planète à l'aberbe, c'est le cas où on comprend, la planète à l'adversation de l' 就是 droit. C'est que les régimes d'ambiance seront déroulées, les régimes d'instation en réalité, les régimes d'instation en réalité, les régimes d'instation en réalité, Donc, ce sont des erreurs systématiques, ce sont des erreurs d'avis à la loi, tout le monde a l'écrit et n'est pas là, encore plus de valeur, si c'est une réflexion gagnante, dans la valeur réelle, sur la relation de l'étude. Il faut savoir que ce s'est lié, très, très important, ne s'en sera pas au profit d'un travail d'avis à l'échange. Alors, un peu plus que la relation de l'échange, jusqu'au moment, peut-être que l'on peut aider, si on peut aider la taille-taille des gestions gagnantes. Les dédiés, même si c'est absolument pas aidé, la taille-taille des gestions gagnantes, le flou blin-blin, qu'est-ce que l'on va toujours s'écrire ? On va se faire dire que c'est un moment d'intérêt de préparation de l'étude. Je vais vous donner quelques exemples. Il faut s'en savoir que, les réflexions de l'étude de l'étude, il faut s'en savoir que l'étude de 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 l'étude. Vous avez le droit, moi-même, de choisir, qu'il faut s'en savoir, qu'il n'y a pas beaucoup, parce que c'est un ami, parce que c'est un zada, parce que c'est un zada, parce que c'est un zoncidique, etc. Donc, là, là, ce qui s'en soit passé, c'est un objectif, c'est un objectif, et là-bas, c'est un objectif de l'étude 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 de l'étude. Ici, c'est fait. Jeacco congolotais par l'étude de l'étude de l'étude de l'étude. Très, très bien. Le deuxième type de guillée, elle vit qu'elle est un œuvre très traversée, à part de l'étude de l'étude de la représentation, pendant que des mesures faites sous l'étude, on a fait ça, le dédié d'assassissement, le plus pratique d'assassment. Et pour que doncille- удобement sur le casque, la question de l'étude de l'étude de la représentation, un individu qui prend toutes les ressources de l'étude de l'étude de l'étude, et plus par exemple, vous avez encore une option à l'entrée et une sensation. Vous avez toujours utilisez un appareil, un autre appareil, unatus intamérant et unatus intamérant, bien sûr, elles ont déjà une façon avec le boulot de la certification des bases. C'est pas pareil. Chaque du passation, vous avez une charge de groupe, vous allez utiliser d'autres appareils préférents. C'est pas moi-même, vous avez aussi une façon avec l'intensivité, unatus intamérant, unatus intamérant et unatus intamérant. Vous voyez ? Donc là, il y a deux mesures qui vont nous obéir, on appelle deux mesures qui sont référentes, on appelle ça, c'est des mesures de l'infraction, donc on va nous rappeler qu'elle était faux, on appelle des mesures de l'infraction, on appelle ça, c'est la technique de la classement. Donc le plus lié, le plus intéressant, c'est ce que le plus lié, ce secondaire, adaptant de ce que l'infraction, l'on va chercher l'on, même un l'infraction. Il faut savoir aussi que le plus lié peut être son inter, aussi, à l'interprétation des résultats, par exemple avec un dernier sparteur, c'est un troisième sparteur, on appelle ça le défi de confusion. Un petit défi de confusion, par exemple, on appelle un facteur et la maladie, un facteur, le juge de l'infraction de la maladie, donc on a un autre facteur, qu'on appelle un facteur derrière, et on est maintenant payé par la maladie, on est maintenant payé et il faut faire un peu le juge, mais il ne va pas donner du temps à l'interprétation des résultats. Donc on peut résumer par la voie que les dédiés peuvent être secrétaires à la sélection du juge, lors de la constitution des groupes, on est maintenant payé des dédiés de sélection, mais ça peut être dédié de la classement, ils sont sans secrétaires à la mesure de la consommation, mais ça peut être dédié de la classement, ils sont sans secrétaires à la mesure de la consommation, il y a déjà simplement à dédié de confusion, le juge de l'infraction, le juge de l'infraction, ça peut être dédié, c'est dédié, c'est dédié, c'est dédié, c'est dédié, et en même temps, on fait un facteur de juge de la maladie, et on est en même temps à la maladie. Donc la conséquence de ce CDD, la conséquence de ce CDD, que tu veux dire, le droit, c'est la sélection, de la classement, des dédiés d'inclusion, CDD, on peut créer une dédié de la réaction entre un facteur et la maladie, on prend donc bien sûr, soit avoir utilisé le gestion de la valeur, soit avoir utilisé le gestion de la valeur. Vous voyez, vous voyez, un dédié, c'est que c'est une erreur, il peut que l'exécution d'un concours et l'axe de la séquence, c'est que c'est du peu dédié, il est présent entre un facteur de juge de la maladie, qui va pas aller dans le sens de la sous-estimation de la valeur, bien bien dans le sens de la sous-estimation de la valeur. Alors, dans ce CDD, quelle est l'actitude, il doit être 6 semaines et 20 moments, normalement dédié, à quel quel moment, l'autorité de la réaction du protocole. Donc, quand on crée le protocole, on va voir que justement, toutes les rêves, vous pouvez dédié, justement, ces CDD de l'agencement, ces CDD de l'exécution, ces CDD d'interformation, ces CDD de fonction. C'est très très important. De ce dernier élément, il doit toujours être identifié tout au long du début. C'est-à-dire que le chercheur, il doit toujours vous réveiller à quelqu'un qui ne soit pas et rien autrement dans le protocole. C'est très très important, ça veut dire réveiller à la qualité du protocole, recueillir les données à l'analysé des données. Et le troisième élément, c'est que, en tant qu'on appelle l'analysé, l'interprétation des résultats, il faut toujours en comprendre, en tant qu'on va voir, que vous pouvez avoir une idée, qui ont eu un programme de moindre, avec les réseaux de protocole, à l'intérieur de recueillir les données, à l'intérieur de l'analyse des données. Je vais donner quelques exemples de délicitations, des délicitations. C'est ça, par exemple, le mot de la délaction, de donner des exemples de délicitations, des délicitations, des délicitations, au bon moment de la superstition des goûts, on va voir un troisième élément qui est délicaté de tout le moment. On va voir un délicaté d'autres sociétations. Ça veut dire que c'est moi-même qui va me faire choisir pour faire partie de l'étude. Ça veut dire que si je ne vais pas choisir l'énergie à faire partie de mon protocole, parce que c'est l'analysé, c'est ma prêve, c'est ma prêve, c'est ma prêve, etc. Donc, on va voir que c'est délicaté que je laisse payer d'autres délicitations, les délicitations, bien sûr, on ne va pas avoir cessé de délicaté, d'analysé, etc. Vous avez vu ce qu'on appelle les délits de la travailleur sain. C'est généralement le travailleur sain, le travailleur en l'entreprise, qui est toujours un individu, donc en son santé. Donc, c'est pour ça qu'on appelle les délits de la travailleur sain. Vous avez vu ce qu'on appelle le début de la réponse. Il est de la réponse, ça veut dire que c'est des sujets qui ne répondent pas aux enquêtes. Ça veut dire qu'il ne faut pas venir dire que des délicaté, etc. Donc, c'est des délicaté, ce sont ce qu'on appelle des délicaté élections. Vous avez vu ce qu'on appelle des délicats que vous ne levez plus, ça veut dire que c'est des gens qui ont dit, on fait partie de mon contrôle, c'est plus, 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 plus des délicaté, plus, plus, plus de malades, plus, plus, plus de changement de... C'est ça, 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 c'est ça. Je te donnerai des exemples ici sur les liens d'information, les liens de deuxième point con avec, pour les liens de classement. Alors, il faut savoir que, d'abord, ce sont des clés lors de la mesure de données. L'ordre de la mesure de données, donc, c'est un rapport avec l'outil que vous utilisez, donc, par exemple, l'intérêt de réaction pour que vous publiez la donnée. Par exemple, vous observez deux techniques d'examen et vous faites une impression. Par exemple, le passage avec la CCI, par exemple, la méthode, par exemple, la motosophonçade, et par exemple, choisir une autre méthode pour le passage avec la CCI. Donc, par exemple, le code, etc., je ne sais pas, 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 voilà, là, donc, vous allez avoir un détail d'information, un détail d'acclassement, etc. Par exemple, ça s'appelle le détail de mémorisation. Il y a un détail de mémorisation, c'est quelqu'un, probablement, si vous faites une détail d'acadénoir, et puis fait un s'intervenant contre le dama pour pédier son exposition, un impact d'autodéon. Donc, c'est un détail de mémorisation. La personne appelle un pédier de déclaration. Un pédier de déclaration, là on l'appelle aussi l'étude de prévarication. C'est-à-dire que si on appelle des pédiers, on en change. Si on fait des études, on y rencontre par exemple avec, par exemple, certains facteurs. Quelqu'un, par exemple, fait un travail sur ce niveau des informations, c'est également grand-chose ici. Vous devez interroger quelqu'un et j'observez les élagères et vous dire combien de partenaires t'avais eu. Alors, par l'essence ou par l'essence ou son sondage, ça va vous mentir dans quelques temps, non, j'ai eu tout seul partenaire, je n'ai eu que deux partenaires. Alors, ce n'est pas vrai, j'en ai vécu, probablement qu'elle a eu le meilleur partenaire qu'il y ait, etc. C'est encore possible dans le cadre de la consommation d'alcool. Vous avez intégré les FGAG, par l'hudeur, vous ne pouvez pas vous dire que je n'ai jamais consommé d'alcool, que je n'ai jamais bu, que je n'ai jamais bu, que je n'ai jamais bu, que je n'ai pas pu être un peu bien, comme ça, etc. Parce qu'on appelle des déclarations, on appelle aussi des prévarication. Vous avez aussi le lié d'interrogation. Et les interrogations, ça veut dire que vous allez avoir un tant et quelqu'un qui va interroger ce qu'il suffit d'une manière différente, c'est-à-dire amener à ce comportement de la gravité. Je ne peux plus le dire parce qu'aujourd'hui, il est étudié sur un manuel d'interroger, dont il a un but derrière sa tête, dont il ne peut plus le faire sortir. C'est ce qu'on appelle l'individu d'interrogation. Vous avez aussi, toujours dans les lié, le classement de l'information, vous avez l'impression qu'on appelle l'idée de comportement. L'idée de comportement, ça veut dire que c'est des patients qui peuvent modifier leur comportement d'un type d'infracture de ce que je veux l'enquête. Soit, par exemple, si, par exemple, il a été interrogé sur la transformation d'un papa, soit il va vous dire que la cigarette ne s'est jamais cherchée, alors il y a un acte d'un papa, etc. J'aime plus ici pour la transformation d'un roi, etc. Vous voyez, vous voyez, donc, on a un élément qui fait que ces idées-là, le classement de l'information, qui peuvent avoir un impact sur les résultats et sur leur interprétabilité. Bien, bien, en avant, ça nous a fait ce qu'on a appelé l'idée de confiance. Donc, en tant qu'un idée de confiance, vous savez, c'est un élément qui est un facteur qui peut foncer la mesure de l'association entre un facteur de maladie, etc. C'est-à-dire qu'il y a un choix entre autres facteurs de l'individu, en même temps lié aussi, par exemple, bien sûr, à la maladie. Je donne un exemple, c'est l'observation, elle n'est rien à part de la consommation d'alcool, c'est certain qu'on a l'air. Donc, le papa était un facteur de confusion, car en même temps, il y a la consommation d'alcool, il y a aussi un concert de confusion. Voilà, donc c'est le schéma, quand vous avez le idée de confusion, il y a le facteur de confusion. Donc, voilà, c'est un facteur qui est lié en même temps à la maladie, qui est en même temps lié, bien sûr, à l'exposition. Donc, j'arrive au terme de mon exposé, mais dans les enfants, je m'excuse aussi de nous avoir un peu longtemps retenu. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, en conclusion, il faut savoir que les études et les théologiques, ce sont des instruments, ce sont des dossiers qui nous permettent d'étudier la fréquence et les déterminants des maladies et des comportements de santé. Il faut savoir aussi que la démarche des études et des théologiques doit se passer à la formalisation des questions claires qu'on a fait dans l'objectif de l'étude. Et deuxièmement, l'élaboration d'un protocole de l'étude. Voilà, parce que ce sont tous les éléments qui font que la démarche des études et des théologiques, elle suit une démarche scientifique. Formulation de questions, c'est-à-dire, formulation de la question ou l'objectif est, bien sûr, élaborer un protocole. Il faut savoir encore que les études d'observation, ou bien observationnelles, elles peuvent être descriptives, c'est-à-dire décrire la façon de l'étude et des déterminants. Elles peuvent être analytiques, c'est-à-dire activées et théologiques, pour rechercher l'accord de la maladie, ou bien identifier les ou les facteurs de risque. Il faut en savoir que les études d'études et de théologiques se disent, et comme vous l'avez vu, par rapport au objectif, par rapport au mot de recul sur les sujets, par rapport au choix des sujets, par rapport au mot de recul sur les sujets, et par rapport au paramètre étudiant. Finalement, c'est ça qui fait la différence entre les différentes études. D'abord, c'est l'objectif. On peut avoir un objectif descriptif, un analytique, ou bien un objectif transversal, ou bien un objectif expérimental, etc. Deuxièmement, c'est le mot de recul sur les sujets. Comment vous allez les reculter ? Est-ce que vous êtes dans l'expérimental ? Est-ce que vous êtes dans l'expérimental ? Le choix des sujets, comment ? Le mode de recul des données, la manière de reculer ces données, et bien sûr, le jugement, le critère de jugement, c'est-à-dire le paramètre étudiant. Enfin, les enfants ne peuvent jamais oublier que l'étude, elle ne peut être à partager par un délier. C'est ce qu'on appelle, c'est des billets, des erreurs, qui peuvent rentrer dans un propocole, qui peuvent l'entacher, qui peuvent le détruire, qui peuvent l'inscrire, et c'est comme un virus. C'est comme un virus, et là, quand le billet est là, elle va donner une mesure, mais la mesure, elle peut être sous-estimée, comme elle peut être sur-estimée. Et ainsi, le résultat, bien sûr, c'est une étude qui va être ininterprétable. Voilà, voilà. Au terme de ce travail, je tenais donc à vous remercier, à vous remercier dans l'ensemble des étudiants qui m'ont suivi, qui ont à travers notre secours. Et j'achèmerai, il nous restera à développer avec vous, et probablement ça se fera sous le mot récrémentiel, où on va faire une application, une application justement, et la réalisation des études. On va avoir une analytique, on va prendre un exercice, on va essayer de travailler, pour apprendre la manière de créer et de comprendre ce que c'est une étude, bien sûr, qu'est-ce que c'est qu'un facteur de risque, comment le faire, etc. Donc là, ça va se faire probablement pendant la semaine prochaine, etc. Voilà, donc, et je vous remercie de votre attention, parce que c'est vrai au gouvernement, elle m'a dit qu'elle a l'air d'avoir d'ailleurs. Merci, professeur. Là, on a une question de la part d'une étudiante. Elle vous dit, si le biais existe, ça change quoi ? Est-ce que l'étude n'est plus fiable ? Et est-ce qu'on doit annuler l'étude s'il y a des biais ? Oui, très bien, très bien. Très bien, voilà, donc c'est la seule question, apparemment. Pour le moment, il y a cette question, il y avait, apparemment, d'autres questions, j'ai déjà répondu dans l'anglais chat, mais pour le moment, il y a cette question. Alors, dans la notion de biais, alors il faut que vous compreniez une chose importante. Il y a des biais qu'on peut essayer de contrôler justement avant, justement, la mise en place d'un protocole. Mais quand vous avez des biais maintenant, tout ça, on a déjà élaboré le protocole, et dans le recul de données, nous en sommes retournés avec un biais. Ce qui dit, justement, il y aura la fâcheuse démarche, justement, de fausser nos interprétations. Alors, je vais vous donner un exemple assez particulier. Imaginez-vous que vous allez faire une étude, il y a un biais qui est rentré dans le protocole, et qui est passé une aperçue, et qui va vous donner des résultats. On va essayer de réfléchir. On va supposer que vous avez fait une étude, une étude où vous avez, par exemple, retrouvé que tous les sujets qui ont une baignoire à la maison, ils ont fait un risque de développer, par exemple, une énergie à la cérébrose finale. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Donc, vous allez dans ce qu'on appelle le programme que vous allez proposer, vous allez dire aux gens, tous les gens maintenant qui ont des baignoires à l'intérieur de leur maison, ils seront, ils seront, ils seront, etc. Parce que, vous allez leur dire, parce que la baignoire, elle est inimiquée dans le risque de l'apparition de la méningite cérébrose finale. Alors que dans la logique, dans la réflexion, dans la cohérence scientifique, la céramique n'est pas un lieu de réservoir du méningo, ou bien du chef responsable de la méningite cérébrose finale. Vous voyez, finalement, un billet, quand il rentre dans le protocole, il peut aller soit dans la surestimation de la valeur que vous avez obtenue, et si vous surestimez, ça veut dire que vous allez être très exigeante en matière de programme, et puis parfois, vous allez proposer des mesures qui sont erronées, parce que votre protocole et les résultats ont été infectés par tout le monde. Mais là, maintenant, c'est pour cela que j'ai utilisé un mot, qu'une étude épidémiologique, c'est une démarche scientifique, ça veut dire que tout au long de la confection du protocole, ou bien tout au long du protocole et de la réalisation de l'étude, un observateur, un chercheur, doit veiller à faire des efforts, de contrôler, justement, l'introduction d'un billet à l'intérieur d'un travail. Ça, c'est un point important. Ça veut dire, finalement, un chercheur doit être vigilant. C'est toute la vigilance et l'état de veille, justement, pour éviter que ce billet va donner une interprétation erronée des résultats et, par conséquent, des programmes. Un élément très, très important pour les enfants. Il ne faut jamais dire qu'on réalise une étude, on donne des résultats et on s'arrête. Mais ce n'est pas ça. Normalement, quand on fait une étude épidémiologique, notre travail n'est pas terminé parce que, après l'étude que vous avez faite et les résultats, vous devez proposer un programme pour contrôler un facteur de risque ou bien pour essayer de proposer des mesures de contrôle. Donc, ça veut dire que quand vous faites le travail, vous n'allez pas vous contenter de donner des résultats, mais vous allez donner des résultats et des solutions pour éviter le phénomène que vous avez étudié, que vous avez observé, etc. Donc, c'est à partir de cette situation, là, justement, où la notion de billet, justement, devrait trouver toute son importance. D'ailleurs, c'est pour cela que je dis que, que ce soit le témoin ou le billet, c'est aussi le cheveu blanc du médecin épidémiologiste. Voilà, voilà, je crois que j'ai répondu à notre problème. Donc, professeur, pour les billets, on doit bien préparer notre étude afin d'éduire au maximum les billets. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, si on a commencé notre étude et on s'est rendu compte qu'il y a des billets qui ont été introduits lors de la réalisation de l'étude, là, il faut être prudent lors de l'interprétation des résultats. Il faut prendre considération ces billets. On ne va pas annuler l'étude, mais on va prendre considération ces billets lors de l'interprétation des résultats. Exactement, voilà, donc c'est ça, voilà, donc vous n'avez rien résumé, d'ailleurs, à un moment donné, un moment donné, un moment donné, j'avais utilisé un mot, un mot qui était très, très important, j'avais utilisé un mot, justement, en disant, voilà, sur cette diapo, j'ai dit qu'il doit être systématiquement trianquant dans l'analyse et l'interprétation des résultats. Très bien. Et le deuxième élément, il est identifié tout au long de l'étude à chaque étape. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de se concentrer de faire un protocole, le mettre comme ça, que ce protocole, justement, devrait être évalué tout au long de l'étude et à chaque fois reprendre les choses en main pour éviter d'avoir des résultats qui sont tout à fait confus et, bien sûr, ininterprétables. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Il y a une autre question de la part de Cilia Orban. Docteur, le risque relatif, je n'ai pas compris comment le calculer. Ah, très bien. Oui, oui, oui. Attendez. Regardez mon enfant. Vous pouvez me dire, je vais reprendre ma liste, la diapo. Voilà. Je vais reprendre ici la diapo. Ça ne fait rien. Voilà, très bien. Voilà. Voilà mon fils. Alors, on va. C'est très simple, mon petit. C'est très, très simple. Regardez. D'ailleurs, Chauve, quand vous allez faire les indicateurs de santé, tout va être clair. Parce que, d'abord, un risque relatif, un risque relatif, c'est quoi ? D'abord, c'est un rapport. C'est un rapport. C'est quoi comme rapport ? C'est un rapport de deux taux d'incidence. Ça veut dire quoi, le taux d'incidence ? Ça veut dire le taux de maladie chez les sujets exposés et non exposés. On va revenir au tableau. Regardons bien le tableau. Le tableau, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez A, B, C, T. Alors, regardez. L'incidence de la maladie chez les exposés. C'est le A, c'est A divisé par A plus B. Ça veut dire que c'est A divisé par L1. C'est ce qu'on appelle le total. Et le taux d'incidence de la maladie chez les non exposés, vous avez le petit C, C divisé par C plus D. Ça veut dire que c'est le L0. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai dit ? Dans la formule, je dis que le risque relatif, c'est un rapport de deux taux d'incidence. Donc, c'est le taux de maladie. Quand on est exposé, ça veut dire que c'est A sur A plus B divisé par C sur C plus D. Et vous faites le rapport et vous allez trouver un chiffre. Et ce chiffre-là, c'est le C, c'est votre risque relatif. Voilà. Donc, il suffit uniquement de comprendre ce que c'est un taux d'incidence de la maladie. Ça veut dire que vous avez le nombre de malades, vous avez le nombre de malades qui sont exposés sur le total des sujets qui sont exposés, c'est-à-dire A plus B. Et vous avez ensuite deux rapports d'incidence. Un rapport d'incidence, ça veut dire que vous avez le taux d'incidence de maladie chez les sujets exposés sur le taux d'incidence de la maladie chez les non exposés. Regardez mon enfant, votre belle, votre belle, quand on va faire l'application sous forme d'exercice, ça va être pour vous une toute petite évidence. Voilà. Je vous promets qu'on va y revenir et vous verrez mieux les calculs et la manière de le calculer. Voilà, docteur Benadjiya. Merci beaucoup, professeur. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions. On vous remercie beaucoup, professeur. J'aimerais vous le dire.